Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune, la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 20 février 2023 à 7h07 en temps sidéral, donc le mardi 20 février à 7h07 plus 1h, donc à 8h du matin, nouvelle lune dans le ciel, mardi matin, nouvelle lune dans le ciel, et elle se réalise dans le signe des poissons. Elle est très intéressante, très douce, beaucoup dans l'humain, beaucoup dans le ressenti, dans l'hypersensibilité, on va y venir. Bref, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? A 1 degré, précisément 22 minutes, donc 1 degré pour faire simple du signe des poissons, elle vient de rentrer en poisson, se réalise une conjonction, c'est-à-dire que vu de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Mais alors, il ne faut jamais oublier qu'il y a une variable, les planètes tournent sur un plateau qui en gros fait 70 degrés, c'est une assiette en gros, donc ça pourrait être une éclipse, mais là, ce n'est pas le cas, parce que la variable que ça tombe sur une éclipse est très rare, en fait, tout simplement. Donc, il y a une nouvelle lune, quand je suis en Soleil-Lune. Alors, elle apporte énormément de bonnes énergies à qui ? C'est ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est le plus important, c'est ça, le plus intéressant, c'est ça. Début de poisson, pour un mois, le Soleil est en poisson, la Lune va accomplir son cycle en un mois, donc on démarre un mois avec des très belles énergies pour qui ? Pardon, c'est l'époque qui a eu les coups de froid en ce moment. Il y a très belles énergies pour mes poissons, hypersensibilité, délicatesse, intuition, mais également pour mes scorpions, également pour mes cancers, c'est votre tour, mes cancers, décidément. C'est l'époque des coups de froid. Bref, excellent, très belle période qui démarre pour mes signes d'eau, pour simplifier. Exceptionnel, même. Pourquoi ? Parce qu'il y a Neptune, également. Dans la même zone, on va y venir, mais plutôt d'ici trois semaines. Et la sensibilité, la réceptivité, l'intuition, le besoin de rapprochement, le besoin d'être dans l'humain, le besoin de faire émerger nos plus belles dispositions sur un plan émotionnel, relationnel. Or, nous savons, c'est l'étude d'Harvard, j'en viens de temps en temps dessus, ce qui nous rend le plus heureux, c'est avant tout la qualité des liens, des relations que l'on crée avec ceux qui sont autour de nous. Et cette nouvelle lune en poisson avec Neptune dans la zone ouvre, invite davantage à mettre en lumière notre mécanisme émotionnel naturel, nous invitant à créer des liens humains, être plus tolérants, plus ouverts, plus détendus, plus bienveillants, plus à l'écoute, plus empathiques. En fait, c'est ça, les mécanismes du poisson. Donc, cette nouvelle lune-là, avec, on l'a vu, Neptune qui n'est pas loin, favorise, alimente, nourrit ces dispositions-là qui sont particulièrement heureuses sur le plan humain. Bref, excellent, on l'a vu, je vous le refais pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, mais aussi pour ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile, 60 degrés, qui sont mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, on est dans une belle dynamique. Là, il faut aller de l'avant, il faut être positif, constructif, ouvert sur le monde extérieur, à l'écoute des sens, des ressentis. C'est extrêmement riche en ce moment, ce qui se joue dans le ciel pour vous. En revanche, nouvelle lune en poisson, en tout début de signe, attention. Attention à l'excès de sensibilité pour premier des camps vierges, premier des camps sagittaires, premier des camps gémeaux. Pourquoi ? Parce que concentration sur les lunes, ceux qui sont en opposition, il y a surtention en matière de sensibilité. Pareil pour mes débuts sagittaires, débuts vierges, débuts sagittaires, débuts gémeaux, vous trois, cette journée du mardi, soyez plus, à la fois plus sensibles, mais vous le serez indiscutablement, incontournablement, mais en même temps, sachez raison garder en trouvant la bonne distance pour ne pas vous laisser envahir par des choses qui vous touchent de manière trop fine. Parfois, c'est des détails, ça peut prendre beaucoup d'amplitude. Vous êtes prévenus, voilà, c'est dit, rien de grave. Et puis, en dehors de ça, il y a tous ceux dont je n'ai point parlé autour de cette nouvelle lune, qui ne sont donc pas concernés par l'influence de la nouvelle lune directement par le jeu des aspects, mais qui vont être concernés par d'autres planètes adjacentes qui sont autour, qui exercent en parallèle une influence qui va vous concerner, vous allez voir. Notamment, je fais référence à Mercure, Mercure, le mental, l'intelligence, autour de ce mardi 20 février, et dans les jours qui vont suivre, Mercure démarre à partir du 20 février à 12 degrés du verso. Donc, excellent sur le plan du mental, de la communication, de l'analyse, de la fluidité d'échange, de l'aptitude à se faire comprendre, à trouver le mot juste, mais de façon souvent abstraite, parce qu'on est en signe d'air. Donc, l'intelligence est abstraite, symbolique, on manie les idées, les concepts, avec beaucoup plus de fluidité et d'aisance. On arrive à imager l'information qu'on a envie de faire passer, en s'appuyant sur des résonances structurelles qui font sens, l'esprit créatif en verso. Donc, très bon sur le plan du mental et de la communication pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes signes d'air, en fait. Et lorsqu'une planète est en verso, elle veut aussi du bien, on le sait, on s'excite pour mes sagittaires et mes béliers. Voilà. Vous, le verbe en ce moment est bon. Profitez-en pour vous exprimer, communiquer, trouver le point d'entente, le point de concorde, le point de liaison. On le sait, dans l'immense majorité des cas, avec la plus grande partie des interlocuteurs qu'on croise dans l'existence et qui on va avoir une relation d'échange ou de discussion, on est structurellement d'accord à 90%. Les 10% de variables, la façon dont on va aborder les sujets, l'angle, le ton, la manière dont on s'y prend, fait qu'on peut réduire encore cet écart de vision différente. Donc, toujours très intéressant de s'appuyer sur Mercure pour essayer d'appréhender le fonctionnement de l'autre, essayer d'optimiser, de limiter, de réduire la casse pour éviter les frictions, les frottements, les quipropos, les incompréhensions. C'est le boulot de Mercure, donc il faut l'utiliser. Pour vous, c'est très bon. Je vous l'ai refait. Excellent pour mes versos, excellent pour mes balances, excellent pour mes gémeaux. Et bien évidemment, quand Mercure est en verso, il est venu bien aussi à mes sagittaires et à mes béliers. C'est dit, ça y est, vous l'avez en tête. Et puis, il y a une autre variable qui jouxte ce 20 février, ce mardi 20 février. Il y a une planète qui change de signe. Cette planète qui change de signe, c'est Vénus. Vénus, c'est toujours intéressant parce que c'est notre coloration affective, émotionnelle, la façon dont on aime, dont on vibre, dont on fonctionne d'un point de vue purement affectif, en fait, tout simplement. Vénus quitte les poissons pour rentrer en bélier, ce 20 février à 7h57 en temps sidéral. Donc, en gros, 8h, ça fait 9h du matin. Donc, pour faire court, une heure après la nouvelle Lune, Vénus rentre dans le système aussi, quitte les poissons pour rentrer justement en bélier. Et Vénus en bélier, c'est une autre histoire. C'est notre paire de manches, comme on pourrait dire. Parce que Vénus, rentrant dans ce signe de printemps, avant l'heure, a une influence, une colore, ce conditionnement planétaire, d'une dynamique beaucoup plus vive, passionnelle, offensive, spontanée, chaleureuse. C'est l'élan. Vénus-bélier sont des Vénus qui sont capables de s'enflammer, de consommer la relation amoureuse en peu de temps. Il faut être lucide aussi. C'est le danger. Plus c'est intense, moins ça dure. C'est logique. Et puis, Vénus en bélier apporte de la passion, en tout cas, dans tous les cas, du charme. À qui est-ce que Vénus va apporter du charme ? À mes béliers, parce que c'est chez vous. Plein de charme, mes béliers. À mes lions, signe de feu à signe de feu. À mes sagittaires, à un paire de charme, mes sagittaires. Et puis également, à mes versos et à mes gémeaux, par le jeu des aspects. Donc, très belle période sur le plan du charme, qui en plus, circonstances accentuantes, Vénus rentrant en bélier, va vite rejoindre, dans les jours qui viennent, Jupiter, la chance. Donc, Vénus et Jupiter, ensemble, les deux planètes de la chance, Jupiter, l'optimisme, Vénus, le charme, le savoir-faire, la rondeur, la douceur, l'affection. Les deux se marient divinement bien. Les deux en bélier, c'est très, 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 très bon pour qui ? Pour mes béliers. Les deux plus belles planètes en matière d'optimisme, de charme et de chance en même temps, c'est pas mal. Pareil pour mes lions, jeu des trigones. Pareil pour mes sagittaires, vous, grand gagnant, mes sagittaires. Excellent aussi pour mes versos, excellent aussi pour mes gémeaux. Vous cinq, vous allez bénéficier à maxima de ce double apport charme par Vénus et chance par Jupiter. Période à ne pas loupé. Si le contexte s'y prête, bien évidemment, on est toujours tributaire du contexte dans lequel on évolue. Parce que parfois, j'ai des petites remarques dans les commentaires qui me disent, « Ouais, mais vous m'aviez prédit, ouais, il y avait Vénus là, il y avait Jupiter là, mais moi ça n'a pas marché. » Mais c'est complètement tributaire de la vie de chacun. Si l'on est dans un état d'esprit et qu'on crée des circonstances ou qu'on favorise l'environnement dans lequel on évolue, on va tirer un bien meilleur parti que si on reste dans son coin, dans des schémas fermés, du bon sens. Le bon sens, c'est ça surtout, avec les influences planétaires. Si le terrain est sain, c'est top. Si le terrain est moins, plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, toujours en gémeaux. Toujours en gémeaux à 16 degrés. 16 degrés du signe, plein milieu du signe, à un degré près, plein milieu du signe. Apporte une belle énergie. On rousse les manches. Pour qui ? Pour mes gémeaux, pour mes béliers, pour mes lions, pour mes balances, pour mes verseaux. Très bon Mars. Il vous stimule. Jupiter, on l'a vu déjà. Il est en bélier aussi. Saturne, 28 degrés du verseau. 28 degrés. Il va bientôt partir en poisson. Chacun son tour. Saturne apporte sagesse, sagesse. Oh là là. Le temps que vous l'entendez, ça fait deux ans que je vous parle de sagesse avec Saturne. Ben oui, il fait son tour en 28 ans, 28 de 29 ans. Donc, il reste un peu plus de deux ans par secteur. Il arrive en fin du verseau. Donc, encore de la sagesse, mes verseaux. Très bon pour voir loin, mes sagittaires. Pareil pour mes béliers. Pareil pour mes gémeaux. Pareil pour mes balances. Saturne structure. Permet de se projeter sur le long terme. Selon un adage très saturnien que j'adore, qui dit, celui qui voit le plus loin sera toujours celui qui a raison. Voilà, Saturne. Uranus ne change pas beaucoup. 15 degrés du taureau. Il est lent. Il fait son tour en 84 ans. Donc, apporte créativité pour mes taureaux. Impatience aussi. Créativité pour mes vierges. Créativité également, comme il est en taureau, en capricorne. Très bon pour mes capricornes. Crébon pour mes poissons. Très bon pour mes cancers. Neptune, enfin, signe. Je vous en ai parlé dans l'horoscope hebdo. Il était conjoint à la Vénus. C'est très, très intéressant ce qu'il y avait là ces jours-ci. Hypersensibilité, encore une fois, pour mes signes d'eau. Qualité d'hypersensibilité parce que ça développe l'intuition. Pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes capricornes, pour mes taureaux. Voilà. Et puis, Pluton. 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 Il est à 29 degrés. 29 degrés du capricorne. 29. Il arrive à la fin, fin, fin du capricorne. Dernier degré du capricorne. Ça y est. 29e. Il est arrivé. Il est rentré. Il est là jusqu'au... De mémoire, 23 mars 2023. Donc, ça arrive à grands pas. Un mois pour faire un degré. Puis après, il passe en verso. Plein de trucs à vous raconter quand il sera en verso. On va voir ce que ça donne. En tous les cas, il est très porteur pour mes capricornes. Parce que vous avez appris à me gérer Saturne, à élaguer ce qui était nécessaire pour repartir sur des bonnes bases. Très, très bon pour ceux qui l'ont en aspect positif. Intuition, réalisation, envie d'avancer. Pour mes vierges, pour mes taureaux. Trégone de Pluton. Pour mes poissons. Pour mes scorpions. Vous, Pluton, il ne vous veut que du bien. Retenez ça. Voilà, c'était l'idée. Alors, une sensibilité plus vive. C'est avec cette nouvelle lune. Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Je le fais régulièrement. Mais j'aime bien revenir dessus. Pour tous ceux qui sont nés au moment d'une nouvelle lune. Tous ceux qui sont nés au moment d'une nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous êtes nés, la partie consciente solaire et la partie inconsciente lunaire. La partie monde extérieure solaire et la partie vie intime lunaire sont rejoints, sont conjoints. Mais en fonction des endroits tout au long de l'année où ils sont placés, ils vont avoir une influence différente. Si vous êtes né, si vous êtes du bélier, né sous le signe du bélier et que vous êtes né au moment d'une nouvelle lune, vous aurez le soleil et la lune en bélier et ainsi de suite. Mais il y a certains secteurs où le soleil va être plus puissant. Donc la partie consciente va être plus puissante. Et des secteurs dans lesquels la partie lunaire va être plus puissante. Les émotions, les ressentis vont être plus riches. Prenons d'un exemple très concret. En bélier, on sait que le soleil est plus puissant. Parce qu'il est exalté. La passion de vivre, l'élan, le premier de la classe, on avance, on attaque, on agit. Les têtes de cordée, le premier de cordée c'est bélier. Donc soleil, on va faire plus émerger la partie intuitive au service des objets qu'il fait atteindre. En taureau c'est l'inverse. Taureau c'est la lune qui gouverne. Donc les émotions vont être plus fortes. En gémeaux c'est neutre. C'est Mercure qui gouverne. Donc on arrive à un jeu d'équilibre entre les parties conscientes et inconscientes. En cancer, de nouveau c'est la lune qui gouverne. Les émotions vont être plus riches. Nées sous une nouvelle lune en cancer. En lion, c'est de nouveau le soleil qui gouverne. Parce que le soleil, la conscience est beaucoup plus puissante en lion. Et on maîtrise mieux les émotions. En vierge comme en gémeaux, c'est neutre, c'est mercurien. En balance, chute du soleil, ça va donner une nature très imprégnable face au monde extérieur. Très parfois tributaire des ressentis de ceux qui sont autour. Mais avec une telle volonté de trouver l'entente, l'harmonie et l'équilibre, que ça va donner des profils en général vraiment délicieux à gérer. Le soleil et lune balance, je trouve ça très attachant sur le plan humain. Compagnon exquis. Le soleil et lune en scorpion, c'est très différent. Le côté passionnel va s'équilibrer. Parce qu'il y a à la fois de l'intuition dans ce signe d'eau, et en même temps une volonté de réalisation qui est la force première du scorpion. En sagittaire, pareil. C'est Jupiter qui gouverne. Donc on est plus dans la densité des émotions qui remonte de façon positive et objective à atteindre. Ça s'équilibre en sagittaire. En capricorne, ça sera plus la condition solaire. Parce que la lune est fragile en capricorne. Elle est forte en cancer, donc elle est fragile en capricorne. Donc la partie consciente lucide, d'ambition, de réalisation, va être plus marquée avec une nouvelle lune en capricorne. En verso, aucun des deux n'est en maîtrise. Donc on va avoir des profils créatifs, indépendants, novateurs, beaucoup d'amitié, amitié amoureuse, besoin de liberté, autonomie. Et en poisson, bien évidemment, c'est la lune. On est en poisson dans le monde des émotions, dans le monde de la sensibilité, du ressenti, ce qui se passe cette semaine. Voilà ce qui se réalise dans le ciel. Et c'est pour ça qu'elle est très belle sur le plan humain, sur le plan intuitif, sur le terrain du sensible, le terrain du rapprochement, le terrain de tout ce qui nous invite à être davantage au diapason de ceux qui sont autour de nous, d'être dans l'affect, tout simplement. Et puis on le sait, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Voilà, c'était l'idée. Je voulais vous faire un petit tour. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps, le tour des nouvelles lunes et des conjonctions soleil-lune et une eau natale dans le ciel. C'est toujours intéressant d'avoir sa carte du ciel natale. Il y a des sites gratuits, vous pouvez l'obtenir, gratuit. Vous avez votre carte du ciel, comme ça quand je vous parle de la secteur, vous avez les infos qui correspondent et puis je vous donne des clés. On apprend tous ensemble, comme d'hab. Merci beaucoup pour la gentillesse de vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, enfin bon, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me fait plaisir, tout ce que j'aime. On se dit à très vite, je vous fais plein de trucs. Je vous prépare plein d'horoscopes. A très bientôt. Merci.